Puis, après l'Université McGill, c'est au tour de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, d'aller devant le tribunal concernant le campement pro-palestinien qui est installé sur son terrain. Adi, vous êtes justement devant l'UQAM ce soir, et puis l'institution ne demande pas son démantèlement complet, mais demande néanmoins au tribunal de prendre une décision. Oui, absolument, Pierre-Olivier. Et vous faites bien de le préciser, l'UQAM demande plutôt un démantèlement partiel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le campement soit absolument démantelé au grand complet. On veut simplement que les portes d'entrée qui mènent aux classes ne soient pas obstruées et que les sorties non plus ne le soient pas pour des raisons de sécurité. Voici ce qu'on peut lire dans la déclaration qui nous a été fournie aujourd'hui par l'UQAM. Et je cite Pierre-Olivier ce qu'on dit. On écrit « La procédure enclenchée par l'Université ne remet aucunement en question le fait que les étudiantes et étudiants de l'Université puissent exprimer librement leurs convictions et leurs revendications. » Et on ajoute « l'UQAM ne demande pas non plus à la Cour d'ordonner le démantèlement complet. » Donc demain, c'est un rendez-vous au Paris-Justice de Montréal. L'UQAM va devoir présenter ses arguments au juge. Et en terminant, Pierre-Olivier, je vous montre des images qui ont beaucoup circulé en fin de semaine sur les médias sociaux, filmées tout près de l'UQAM. Ce sont des policiers du SPVM qui ont dû recourir à la force pour repousser certains membres du campement de l'UQAM qui voulaient bloquer une rue. Visiblement, ils n'y sont pas parvenus parce que les policiers ont dû les repousser. Alors, je le rappelle, ce campement à l'UQAM, il est en vigueur depuis le 12 mai dernier. Ça fait 12 jours. Contrairement à celui de McGill qui va souligner dans quelques jours son 30e jour. Alors quand même, il y a un écart entre les deux. Voilà, Pierre-Olivier. Tout à fait. Merci, Adi, pour ces détails. J'en prie.